Impressionnant n'est-ce pas ? Et vous vous demandez très certainement comment est-ce que j'ai fait ? Un magicien ne révèle jamais ses tours, au grand jamais ! Et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je pense qu'aujourd'hui vous pouvez prendre votre cerveau, le poser et écouter la vidéo, mais surtout ouvrir bien grand vos oreilles, mais vous aurez quand même besoin de votre cerveau, un petit peu quand même. Disons qu'aujourd'hui avec cette vidéo, on va se retourner le cerveau. Non je vous jure, il y a des fois dans la vie, on écoute des choses, mais on veut entendre quelque chose d'autre, et donc on entend ce quelque chose d'autre. C'est bizarre, mais c'est notre cerveau qui nous joue des tours, on appelle ça une hallucination auditive. Une hallucination collective ! Mais Jolat, qu'est-ce qu'une hallucination auditive ? Et bien pour ceci, nous allons nous rendre chez Dr Wikipédia, mon site préféré, et je vous jure, avec ça je pourrais vous faire une vidéo sur n'importe quel sujet, en vous faisant croire que j'ai pas de plus 12, vous y verrez que du feu. La paracousie, hallucination auditive ou hallucination sonore, est une forme d'hallucination impliquant une perception sonore sans aucun stimulus. Bon alors jusque là, ça va, j'ai rien compris, mais en le disant avec un petit peu de conviction, ça passe crème. En voilà un sujet très intéressant, les hallucinations auditives. Bon les mecs, je compte sur vous, vous me faites péter le petit like sous la vidéo, vous me dites en commentaire que pensez-vous de tout ça, vous n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, d'activer la petite clochette des notifications, et d'aller faire vos promotions pour acheter vos jeux vidéo moins chers sur le petit 1G2A, qui se trouve dans la description. Je pense que l'hallucination auditive qui m'a fait le plus beugier ces derniers temps, c'est celle-ci. Elle est toute récente, j'ai vu ça passer sur Twitter, vous entendez ouvrez vos paupières ou ouvrez vos gros cons. C'est vraiment un truc de ouf, parce que cette vidéo, quoi que tu penses, si tu penses à l'un, bah tu vas entendre l'un, et si tu penses à l'autre, tu vas entendre l'autre. Alors que dans la vidéo, il dit tout le temps la même chose. Bon écoutez, je vous la passe, dites-moi ce que vous entendez. Alors il y a des gens qui vont pas entendre l'un, et il y a des gens qui vont pas entendre l'autre. Il y en a qui arrivent à écouter les deux, moi perso, j'arrive à écouter les deux. C'est-à-dire que je pense à l'un, ou à l'autre, et bien je vais entendre celui auquel je pense. Je me suis même demandé si la vidéo était pas truquée, tu vois, si un coup il disait pas l'un, un coup il disait pas l'autre. Mais en fait, non, c'est la même vidéo, vous voyez qu'elle fait 4 secondes, elle repasse en boucle. Bref, écoutez, dites-moi ce que vous avez entendu dans la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. C'est de la sorcellerie, c'est un truc de ouf, c'est vraiment notre cerveau qui nous joue un tour en fait. Ouvrez vos paupières, bah ça se finit par hier, et ouvrez vos gros cons, bah ça se finit par con. Tu vois ce que je veux dire ? La consonance n'est pas la même, du tout. Et pourtant, t'arrives à entendre les deux. C'est de la sorcellerie mon gars, c'est de la chétonnerie. Bref, écoutez, nous sommes sur le site Positiver, une hallucination auditive, c'est quoi ? Réponse en 15 exemples hilarants. Parfois, notre cerveau est capable de donner un sens à des chansons auxquelles on ne comprend rien. On appelle ça une hallucination auditive, mon cher jamais. Désolé pour ces fans, mais ça fait 4 ans que j'entends « assis aux toilettes ». C'est vrai ! En fait, du coup, je sais même pas ce qu'elle raconte, quoi. Voyez, c'est ça une hallucination auditive. Notre cerveau va interpréter ce qu'il entend dans la musique, même s'il comprend rien. Est-ce qu'on peut parler du « nous battons des œufs » et « cuicui, ils sont durs » de Metallica ? Oh, elle est super connue celle-ci, je l'ai déjà écoutée, mais elle me fait marrer. Ça fait moins hard-rock, d'un coup, les paroles. Moi, ça fait 9 ans et j'entends toujours « on a des enfants là-bas ». Ça n'a absolument ni que 10 têtes, je vous jure, mais ouais, c'est vrai, moi aussi, je l'ai entendu. Mais en fait, du coup, tu vois, t'es influencé par le truc, on va dire. Ça se trouve, j'aurais jamais lu la phrase « on a des enfants là-bas », bah, j'aurais jamais écouté ça dans la musique. Et puis maintenant que je l'ai lu, à chaque fois que je vais l'écouter, j'entendrai ça, tu vois. Daft Punk, c'est le prix d'une danette aux fruits. Ah bon ? Ok, d'accord, pourquoi pas. J'entends « on va quitter la France, on s'en va chez Lidl ». Ouais, vite fait, vite fait, vite fait. En yaourt, on l'entend. La celle-ci, elle est vraiment tirée par les cheveux, je trouve. Mais ouais, on l'entend vite fait. Si vraiment on veut entendre ça, quoi, tu vois. Il me l'aurait pas dit, j'aurais jamais écouté ça. Alors que le prix d'une danette aux fruits, on l'entend bien. Elle fait marrer, celle-là. On est dans l'étoile de mer. Où est l'étoile de mer ? Ouais, 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 ouais. Ils n'ont pas de pénis. Ouais, c'est pas mal, j'avoue. Tractopelle ? Ah, yes, ça va, elle est connue, celle-ci. Tractopelle, 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 tractopelle. Ouais, connue, connue, celle-ci. Évite de me maquiller. Sable efficace, tu sais, la vidéo a dur deux secondes. Évite de me maquiller. Ouais, c'est vrai que là, on l'entend mieux, par exemple. David Guetta d'Anderouz, Fitsa Martin, avant de tout niquer. Avant de tout niquer, ouais, vite fait. Ah, celle-ci, par contre, ah, celle-ci, je la connais. Et franchement, ouais, elle marche bien de ouf, quoi. Ce soir, j'ai les pieds qui puent. Maintenant, à chaque fois que j'entends cette musique, j'entends que ça, gros. Il le dit tellement naturellement, mon gars. Elle est énorme. Ce soir, j'ai les pieds qui puent. Ou dans Grease, mes amis de merde. Mes amis de merde. Ouais, 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 vite fait, vite fait, ouais, quand même, ouais. J'arrive, la gamelle est vide. Ah, ouais, 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 j'arrive, la gamelle est vide. D'accord, ouais, 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 si, 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 ouais. Il y en a qui sont moins flagrant que d'autres, je trouve. Pour que la forêt montre ses fesses. C'est quoi, ça ? Ah ouais ? Mais ça parle en français, en plus. Il le dit bien. Pour que la forêt montre ses fesses, quoi, non ? C'est pas une chanson française, ça, non, non. C'est une hallucination auditive, encore les mères. Pour que la forêt montre ses fesses. Ouais, d'accord, c'est pas mal. Ça ne veut absolument rien dire. Mais alors, rien. Dans la terre, il y a des cailloux. Cela a bouleversé toute mon existence. D'ailleurs, il dit même pas dans la terre, il y a des cailloux. Il dit dans la terre, il y a du caillou. La paix connard, la paix chénicola. Celle-là, celle-là, elle est connue. Enfin, je la connais, quoi. Ouais, elle marche bien, j'avoue. Quand on a sorti la bouffe, piquer la blague à Wallou. J'avoue, j'avoue. Ah, celle-ci, elle est connue. Celle-ci, Nirvana, elle lame tes shorts tout sales. Plein d'enfants cachés, c'est quoi cette saleté, mon gars ? Ça sent le clé, t'as vérifié. Ouais, je connais celle-ci. Bon, après, j'avoue que là-dedans, il y en a déjà vraiment pas mal que je connais déjà. En tout cas, les mecs, on va s'arrêter pour cette vidéo. Ça y est, c'est fini. Vous pouvez prendre votre cerveau et le rebrancher. Et puis, reposer un petit peu vos oreilles. Parce que là, franchement, je vous le dis, moi, ça me retourne le cerveau, les trucs comme ça. Bon, bref, les mecs, écoutez, on va se quitter là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like sur la vidéo si celle-ci vous a plu, d'activer la petite clochette des notifications et d'aller faire un petit tour sur ma deuxième chaîne qui se trouve dans la description. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures et ciao tout le monde, bye !